L'étoffe d'un roi. Des quatre coins du royaume, on vient honorer la naissance du prince Basile. Chacun présente son cadeau devant le nouveau-né. Un orfèvre a ciselé un carrosse miniature, une vieille paysanne a broder des vêtements, un noble seigneur a rapporté des billes d'émeraude, un sabotier a sculpté des petits sabots. Soudain, le silence se fait. La terrible sorcière Véléna vient d'entrer. Elle porte un paquet sous son bras et va s'agenouiller devant l'enfant. Elle déploie alors une magnifique pièce de tissu d'une couleur et d'une texture extraordinaires. Tous sont émerveillés, mais le roi déclare prudemment, nous allons ranger cette précieuse étoffe. Basile en disposera quand il sera plus grand. Quelques années passent. Véléna rend souvent visite au prince. Un beau jour, elle le trouve seule sur les remparts, le regard perdu au loin. Elle s'approche doucement. Tu sembles bien songeur, Basile. Comme j'aimerais avoir la puissance de ces océans, la grandeur de ce ciel et la force de ces montagnes pour le bonheur de mes sujets. Je leur serai dévouée comme cette mésange qui fera tout pour nourrir ses petits. Quelle noble pensée. Ton père peut être fier de toi. Véléna se penche vers Basile et lui sussure à l'oreille. Sache que ton avenir est lié à celui de l'étoffe que je t'ai offerte. Porte-la et tu deviendras un grand roi. J'en ferai mon manteau de sacre, répondit naïvement l'enfant. À la mort de son père, Basile devient roi. Sa mère refuse que l'on coupe le manteau du sacre dans l'étoffe offerte par Véléna. Si ton père a enfermé ce tissu, c'est qu'il craignait qu'il ne renferme quelques maléfices. Véléna s'est toujours montrée gentille avec moi, s'emporte Basile. Et je ne crois pas à toutes vos histoires de sorcellerie. Cette étoffe sera mon manteau. Et il en fut ainsi. Jamais roi n'a été aussi beau. La cérémonie du couronnement se déroule dans l'ordre et le faste, selon la coutume. Tout à coup, alors que Basile reçoit sa couronne, son manteau se met à s'allonger, renversant les bancs et les candélabres. Devant la foule terrifiée, le roi grandit et grossit. Sa couronne perce les voûtes, les murs de la cathédrale cèdent. Plus grand que les montagnes, il grandit encore. Le sol disparaît sous les plis du tissu. Les habitants du royaume doivent s'accrocher au pan de l'étoffe pour ne pas périr. Avant de s'éclipser, Véléna déclare, alors Basile, te voilà combler. Tu voulais la puissance, la grandeur et la force. Maintenant, fais le bonheur de tes sujets. À présent, le roi est condamné à ne plus bouger. Le moindre de ses mouvements mettrait en péril la vie des habitants installés sur le grand manteau. Ainsi commence le règne de Basile le Grand. La bienveillance de Basile lui vaut l'attention de tous ses sujets. Les meilleurs repas lui sont servis. Des jeux et des spectacles lui sont offerts. Mais le roi ne doit ni rire ni pleurer. Encore moins bâillé d'ennuis. La menace d'un ouragan pèse constamment sur cet univers de tissu. Comment rendre sa taille normale au roi ? Les savants font appel aux médecins. Les médecins convoquent les magiciens. Les magiciens interrogent les sorciers et les sorciers s'en remettent aux savants. Mais les recherches sont vaines. Que faire contre le mauvais sort de Véléna ? Pendant ce temps, Véléna, cachée au fond d'une épaisse forêt, s'apprête à satisfaire sa seule ambition. Prendre le pouvoir. « Stupide sujet ! Vous continuez à servir un roi qui sera la cause de votre perte ? » Tournée vers le ciel, elle s'écrit « Que l'hiver le plus rigoureux s'abatte sur ce royaume ! Que les premiers frémissements du roi signent ma victoire ! » À ces mots, un courant d'air glacial s'engouffre dans la forêt. Basile a déjà la gouttonnée. Bientôt, il ne peut plus maîtriser ses frissons. Les habitants du royaume se demandent s'ils survivront à ses premiers éternuements. « Achum ! » Une tempête défaire sur les contrées les plus proches. « Achum ! » Des cyclones et des rats de marée détruisent des régions entières. L'état de la planète est catastrophique. Les ministres s'inquiètent. « Si ça continue, notre bon roi va mourir de froid ! » C'est alors qu'un corbeau leur apporte ce message. « Le beau temps en échange du pouvoir ! » Signé Véléna. Les ministres n'ont pas le choix. À contre-coeur, ils acceptent cet odieux chantage. À peine installé au palais, la sorcière ordonne « Désormais, je suis la reine de ce royaume. Vous devez m'obéir et me respecter. J'interdis à quiconque de parler à Basile. » Mais le roi sait que ces sujets ne l'oublient pas. Chaque jour, ils lui écrivent des messages que les oiseaux lui apportent. À force d'entendre les merles, les mésanges et les pigeons, Basile commence à comprendre leur langage. Bientôt, il peut parler avec eux. Et ceux qui lui apprennent sur le royaume le désespèrent. Être aussi puissant et ne rien pouvoir faire ! Par un beau soir d'été, deux mésanges volent vers l'extrémité du grand manteau. Soudain, l'une d'elles s'exclame « Tu m'entends ? On dirait quelqu'un qui pleure ! » « Tu as raison, ça semble venir de cette forceresse là-bas. Allons voir ! » Elles entrent dans le château par l'une des étroites meurtrières. « Ça alors ? Un dragon ? Oh, il a l'air si malheureux ! » Elles vont se poser près de lui. « Hé, dragon ! Pourquoi pleures-tu ? » « On m'a volé mon trésor. » « Comment ça ? » « Une sorcière m'a promis monse et merveille si je lui prêtais rien qu'une journée. Et elle n'est jamais revenue. » « Une sorcière ? Mais quel était ton trésor ? » « Une étoffe magique. Elle permet de réaliser des vœux, de jeter des sorts. La menteuse est repartie si vite qu'elle en a oublié ceci. » « Une aiguille ? » « Oui. » Elle seule peut rompre l'enchantement en ouvrant le nœud qui arrête le tissu. « Confie-nous cette aiguille et nous te promettons de retrouver ton étoffe. » « Prenez-la et revenez vite. » Les oiseaux s'en retournent auprès du roi. Ils lui montrent l'aiguille. « Ne perdons pas tant, » dit Basile. « Allez vite délier ce nœud pendant qu'il fait encore nuit. » Ils vont trouver la boucle à l'extrémité du manteau et l'ouvrent sans peine. Rien ne se passe. Le roi, déçu, s'interroge. « Peut-être faut-il tirer sur le fil pour réduire l'étoffe ? » Tous les oiseaux se mettent à l'oeuvre. Au petit jour, qu'elle ne fut pas la surprise des gardes en découvrant le roi à l'entrée du château. La nouvelle se propage très vite. Une foule se forme déjà dans la cour d'honneur. « Vive le roi ! Vive le roi ! » Basile. Alertée par ses cris de joie, Véléna se précipite dehors. « Diable Basile ! Comment a-t-il pu se libérer ? » Mais sa question reste sans réponse. Elle sent déjà la laine brûlante du dragon lancée à ses trousses. Affolée, elle prend ses jambes à son cou. Jamais on ne vit sorcière courir aussi vite.